Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre ce que sont des triangles semblables. Alors, des triangles semblables, comme son nom l'indique, ce sont des triangles qui se ressemblent. Qui se ressemblent mais qui ne sont pas forcément égaux. Ce sont des triangles qui vont avoir leurs trois angles égaux deux à deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux à deux ? Ça veut dire que si je prends deux triangles, que je regarde un angle de ce premier triangle et un autre angle de ce deuxième triangle, et bien ces deux-là vont être égaux. Pas forcément égaux tous ensemble dans un seul triangle, comme en bas, ils ne sont pas équilatéraux ces triangles-là, mais ils sont égaux deux à deux. Ces deux-là vont être égaux, ces deux-là vont être égaux, ces deux-là vont être égaux. Comme ici, les deux angles rouges sont égaux et les deux angles verts sont égaux. On dit deux à deux, c'est une expression française qui nous permet de dire ça. Alors, les triangles semblables sont des triangles qui ont les mêmes angles, si on veut parler de façon plus courante, plus grossière, et ils ont les mêmes angles. Est-ce que ça veut dire qu'ils se superposent ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont égaux ? Bien non. Prenons un exemple tout simple. Le premier exemple qui soit, le plus simple qui soit, on prend deux triangles équilatéraux. Deux triangles équilatéraux, un petit, le premier, et un peu plus grand, ils ne sont pas du tout superposables. En revanche, ils sont bien semblables parce qu'ils ont bien les trois mêmes angles, deux à deux. Bon là, ils sont tous égaux à 60 degrés puisqu'ils sont équilatéraux. Par contre, on peut concevoir des triangles semblables qui ne sont pas forcément équilatéraux, comme ici en bas, on va le voir tout à l'heure. Alors finalement, c'est assez simple. Montrez que des triangles sont semblables avec les angles, il suffit juste de montrer que les trois angles des deux triangles sont égaux deux à deux. C'est tout. Et pour ça, si vous avez deux angles dans un triangle, vous devez calculer avec la somme des angles d'un triangle le troisième angle, et vous vous en sortez avec des bases de cinquième. Bien. Mais pour aller un peu plus vite dans la résolution des exercices, on va voir un théorème que j'ai écrit ici et que je vais démontrer. Ce théorème, il dit la chose suivante. Il dit, si je n'ai que deux angles égaux deux à deux dans deux triangles, eh bien ça suffit pour dire qu'ils sont semblables. Pas besoin d'aller chercher un troisième angle. Et pourquoi ça c'est vrai ? C'est ce que je vais faire dans la démonstration. Je vais donc expliquer pourquoi ce théorème-là est vrai. C'est ce qui s'appelle une démonstration. J'ai pris deux triangles, d'accord ? J'ai pris deux triangles qui, a priori, ne sont pas semblables. Je les ai dessinés au hasard. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'ils ont deux angles égaux deux à deux. J'ai le rouge qui est égal au rouge qui est là, et le vert qui est égal au vert qui est là. Eh bien, en fait, ces deux triangles, finalement, ils sont semblables. Pour ça, je vais juste montrer que le troisième angle dans ces deux triangles, ils sont égaux. Et comment est-ce que je vais faire ça ? Eh bien, c'est très simple, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais utiliser la somme des angles d'un triangle. La somme des angles d'un triangle, eh bien, fait toujours, mesure toujours, 180 degrés. D'accord ? Donc, finalement, je peux calculer l'angle qui me manque dans le triangle ABC, c'est l'angle BAC. BAC, finalement, eh bien, c'est 180 degrés, moins l'angle rouge. Vous savez quoi ? Je vais l'écrire. Moins le rouge, moins le vert. Ou plus, moins le rouge, plus le vert. Je vais mettre des parenthèses. On enlève à 180 degrés, le rouge, plus le vert. Jusque-là, normalement, tout va bien. Eh bien, je vais faire pareil. De l'autre côté, je vais faire l'angle FEG, qui est égal à 180 degrés, moins, eh bien, le rouge, plus le vert. Et comme, je sais que le rouge et le vert sont égaux, eh bien, ça et ça, c'est identique. J'enlève 180, à 180, j'enlève deux choses identiques. Donc, en fait, tout ça, et tout ça, c'est la même chose. Donc, je viens de montrer que l'angle BAC, c'est égal à l'angle FEG. Eh bien, oui. Mes deux angles sont bien égaux à 180, moins la somme des deux autres, qui sont égaux. Donc, finalement, dans mes deux triangles ABC et EFG, les trois angles sont égaux, deux à deux. Je vais le faire noir, ici. Voilà. Les angles noirs sont égaux, aussi. Et finalement, bien, mon théorème, il est vrai, on n'a besoin que de deux angles pour montrer que les triangles sont semblables.